Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Elena Bianchi. Il dit qu'il est mort et que Dieu lui a dit que les personnes qui souffrent d'Amy ont de la chance. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage d'Elena. Je vivais seul et l'idée de vivre seul me semblait toujours être le chemin vers le bonheur. Mais lors d'une fête, j'ai rencontré mon actuel mari, et ce fut le coup de foudre. Notre romance a fleuri très rapidement. Nous avons commencé à envisager notre avenir ensemble et à fonder une famille, quelque chose qui ne m'avait jamais traversé l'esprit auparavant. La grossesse, cependant, peut être compliquée pour les mères plus âgées, et j'avais déjà plus de 35 ans. Connaissant les risques pour la santé, cette idée me préoccupait. Après six mois de mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte, quelque chose de complètement inattendu pour nous deux, moi et mon mari. Malgré les doutes quant à notre réelle préparation à la parentalité, nous étions remplis de joie et d'attente. Nous avons commencé à nous préparer à l'arrivée du bébé, en modifiant notre alimentation et nos habitudes pour assurer un environnement sain pour le fœtus. Mon mari a été incroyable pendant toute la grossesse, prenant soin de moi et planifiant l'avenir de notre enfant. Cependant, après deux mois de grossesse, je suis tombé terriblement malade. Ma santé semblait fragile, peut-être à cause de mon âge. Malgré les précautions prises, je n'ai pas pu éviter complètement la maladie. Mon fils est né en bonne santé, mais trois mois plus tard, mes maux de tête se sont intensifiés de façon spectaculaire. Un jour, étant seul à la maison avec le bébé, en me levant pour prendre un verre d'eau, j'ai ressenti des vertiges, de la faiblesse et ma vision a commencé à se troubler. Quand j'ai repris conscience, j'ai réalisé que mon âme avait quitté mon corps. J'étais confuse et effrayé, regardant mon corps étendu et mon fils dormant paisiblement. C'était terrifiant, j'ai pensé à Dieu et prié pour ne pas partir. C'est alors qu'une porte spéciale, faite de nuages, est apparue devant moi. Malgré l'incertitude, j'ai senti que je devais entrer. J'ai franchi la porte et j'ai éprouvé une incroyable sérénité, une sensation d'amour flottant, comme si j'étais enveloppé par une énergie pure, un espace sans matière, seulement de l'énergie. Je me sentais libre, dépourvu de toute limitation physique, même si cet endroit n'avait pas de forme physique, son énergie me réchauffait infiniment, apportant un sentiment de réconfort. Une lumière brillante est apparue devant moi, illuminant tout l'espace. Curieuse, je m'en suis approché, essayant de percer son secret. En m'approchant, une silhouette est apparue, vêtue d'une tunique blanche, trop grande pour que je puisse voir son visage clairement. Bien que je ne puisse pas voir, j'ai ressenti sa sainteté et sa puissance. Je savais, c'était Dieu. Mon âme se sentait minuscule devant lui. Il a dit que mon heure n'était pas encore venue, que les enfants avaient besoin de mes soins. J'ai demandé à rester, à poser quelques questions. Dieu a accepté. J'ai demandé pourquoi certaines personnes rencontrent des anges et lui dans des expériences de mort imminente et d'autres non. Il a expliqué gentiment que chaque âme a son propre parcours, que certaines ont besoin de plus de guidage tandis que d'autres ont déjà trouvé leur chemin. Pour ceux qui sont perdus, les anges et lui les guident de retour. Ceux qui ont déjà la foi n'ont pas besoin d'un guidage supplémentaire, donc dans les expériences de mort imminente, ils peuvent ne pas les rencontrer. Je vais partager d'autres expériences. Dieu a souligné l'importance de faire confiance au cœur et à l'intuition pour trouver son propre chemin, soulignant que chaque personne suit un chemin unique. A propos de l'avortement que j'ai eu à 25 ans, je ressentais une immense culpabilité et j'ai demandé à Dieu à quel point cette pratique était mauvaise. Il a expliqué que l'avortement viole le droit à la vie, entraînant des impacts physiques et psychologiques durables. Il m'a montré l'âme d'un enfant en quête d'un foyer aimant, ayant vu plusieurs familles mais n'ayant pas trouvé le bon endroit. Il a choisi un couple rempli d'amour pour être ses parents, mais après deux mois, le couple a rencontré des problèmes et a décidé de l'avortement. La vie s'est éteinte. J'ai ressenti une honte immense, mais Dieu ne m'a pas blâmé. Il m'a rappelé que tout le monde commet des erreurs, qu'il est possible de trouver la paix et le salut par la réflexion et le changement. Il a souligné que chaque vie est précieuse, mérite le respect. En fin de compte, j'ai demandé à Dieu de visiter le paradis, et il a souri. J'ai bafouillé avec excitation, tenant fermement sa main. Soudain, nous avons disparu et réapparu dans un endroit étrange. Je me suis retrouvé dans un environnement splendide, avec de l'herbe d'un verre émeraude sous mes pieds, douce et réconfortante. Au loin, une belle cascade produisait un son agréable. L'air frais me rendait confortable et détendu. J'ai regardé vers le haut et j'ai vu une immense cité suspendue, entourée d'une forêt et d'un lac serein. Il y avait de petits villages en dessous de la cité, avec des maisons charmantes entourées de jardins et de lacs. Des enfants couraient et jouaient, débordant de bonheur. C'était comme entrer dans un monde de rêves. Dieu a souri pour moi, expliquant que c'était le paradis, un endroit où le bonheur et la joie prévalaient. J'étais reconnaissante pour cette expérience si merveilleuse. Mais lorsque j'ai semblé entendre le cri de mon bébé, j'ai su que je devais revenir. C'était l'heure de m'occuper de lui. En un instant, une chaleur m'a enveloppé et je suis retourné dans ce vide. En franchissant la porte, je suis revenu au monde réel, comme si j'avais émergé d'un rêve. J'ai essayé de bouger mon corps, mais je n'ai pas réussi. J'avais l'impression d'être un esprit errant, essayant de me reconnecter à mon corps physique pour reprendre le contrôle. Ma première tentative a échoué, mais j'ai entendu le cri de mon enfant, ce qui m'a encore plus perturbé. Je n'ai pas abandonné, j'ai de nouveau concentré mes efforts et cherché à reconnecter mon âme à mon corps. Un pouvoir incroyable a commencé à circuler, restaurant progressivement mon contrôle. La douleur intense que j'ai ressentie, comme si mon corps tremblait, a failli me faire abandonner. Mais j'ai persisté et finalement, j'ai repris le contrôle. Cette expérience s'est déroulée il y a plus d'une décennie, mais je me souviens vivement de tous les détails. C'était l'une des expériences les plus marquantes de ma vie. Je remercie Dieu d'avoir été à mes côtés à ce moment crucial. J'avais l'impression que mon âme était perdue, mais Dieu a apporté de l'espoir et de la force. Maintenant, mon fils est sur le point d'avoir 18 ans. Je remercie Dieu d'avoir été à mes côtés, et parfois, je me demande comment auraient été toutes ces années si j'étais vraiment parti à cette époque. Mon cœur déborde de gratitude d'avoir été témoin de la croissance et de l'évolution de mon fils. Il est devenu indépendant, confiant et responsable. Je me sens la personne la plus heureuse du monde d'avoir un fils en bonne santé et heureux, une famille complète. Je valorise chaque moment de la vie et je crois encore plus au plan de Dieu. Peu importe ce que l'avenir réserve, je serai reconnaissante pour chaque personne et chaque événement de ma vie, car ce sont des cadeaux précieux de Dieu. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.